Aftarat Mas'ai, Jérémie, le prophète des nations. Pour moi, l'idée de nation se dissout dans l'idée d'humanité. Victor Hugo L'Aftarat Mas'ai s'inscrit dans la continuité de l'Aftarat précédente, l'Aftarat Matot. Alors même que le début du chapitre 2 s'achève sur l'âge d'or d'Israël, Jérémie 2.2, à savoir l'alliance de l'éternel conclue avec Israël, la suite du chapitre poursuit sur le drame de la rupture, du moins provisoire de cette alliance. Voici ce que dit l'éternel. « Quelle injustice vos pères avaient-ils découvertes chez moi pour me fuir, pour s'attacher à des choses vaines, évanouies ? » Jérémie 2.4. Les paroles de remontrance exprimées par Jérémie s'inscrivent dans un contexte de dégénérescence spirituelle, politique et sociale d'Israël. Premièrement, Israël adhère au culte païen de Baal et d'Achéra, Astarté. C'est Josias, Oshiaou, qui, lors de la 18e année de son règne, 2 rois 22.3, engage, après la découverte historique dans les ruines du temple du livre de la Torah, Seferat Torah, par Hilkiyahu, le grand prêtre, 2 rois 22.8, une large et profonde réforme religieuse visant à éradiquer toute forme de culte païen. «Voille-vu, le rois. «Voille-vu, le rois verser la vie et d'Ev. »Voille-vu, le rois verser son «v' круг et d'Ev. »Voille-vu par Mange, à la force d'Ev. ... 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